Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors comme vous le savez maintenant depuis plusieurs semaines, tous les dimanches, on met en jeu un abonnement d'un mois au site turf-fr.com, au prono VIP. Tout ce qu'il vous suffit de faire c'est de commenter cette vidéo sur YouTube et de dénicher le gagnant de la course. Et ce dimanche 12 mai ce sera sur les forums de Longchamp en compagnie bien entendu des Galopères, le prix de la Concorde qui sera support de Quintet. C'est la quatrième course du programme en handicap bien entendu réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Ils seront 16 au départ, le parcours 2000 mètres de la grande piste, une course qui est prévue à 15h15. Donc voilà pour le tableau on va rentrer dans le vif du sujet de cette épreuve qui est assez ouverte. Je ne vous le cache pas, pour la victoire j'ai vraiment l'impression qu'on a quand même quelques concurrents capables de jouer les premiers rôles. Mais derrière il y a vraiment pas mal de possibilités. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3 Bévan. Bévan qui vient de terminer deuxième d'un Quintet sur l'hippodrome du Bousca. Donc déjà c'est un cheval qui vient de nous assurer de sa forme et de sa compétitivité dans cette catégorie. Puisqu'il a été battu de peu en plus dans le Quintet qu'il a couru. C'était environ trois semaines. Donc un cheval qui est non seulement en forme mais qui adore cette piste. Il a remporté deux Quintets déjà dans sa carrière. C'était justement sur l'hippodrome de Longchamp. Il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours également. Donc franchement il a tout pour plaire. Il coche toutes les cases. En plus voilà c'est pas grave ce numéro 12 dans la salle de départ. Parce que c'est un parcours de demi-mètre. C'est moins embêtant. Et on a vu jeudi qu'on pouvait revenir de l'arrière. C'est vrai qu'en ce moment les Quintets sont assez difficiles. On l'a vu encore une fois jeudi à Longchamp avec pas mal de surprises. En tout cas je trouve que celui-là est sans doute un peu plus facile. C'est pas des jeunes chevaux. Donc on a quand même quelques points d'appui et quelques références. Qui peuvent nous permettre d'y voir plus clair. Et je pense que ce numéro 3 B-Van en tout cas fait partie des concurrents capables de s'imposer. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 6 My Fancy. Un cheval qui a eu des soucis de santé dans sa carrière. Il a quand même eu d'autres ambitions. Il a même fait l'arrivée au niveau groupe 3. C'est un cheval qui a remporté l'Istède. Donc un cheval de qualité. Comme je l'ai dit il a été écarté des pistes à plusieurs reprises. Et du coup à l'âge de 5 ans il n'a couru qu'une dizaine de fois. Ce qui est assez peu pour un galopeur de cet âge-là. Dernièrement il a couru son premier quintet. Et il a terminé tout simplement 3ème. Alors on ne l'attendait pas à par effet après une rentrée à réclamer très discrète. Mais il a prouvé qu'il était vraiment sur la bonne voie. Et qu'il était surtout compétitif dans cette catégorie au poids auquel il était pris. Et voilà écoutez. J'ai l'impression également que le rallongement de la distance lui a fait du bien. C'est un cheval qui va débiter sur 2000 mètres. Mais dernièrement c'était 1900 mètres sur la PSF de Deauville. Et je pense qu'avec un parcours un peu plus long il est encore capable de bien faire. Donc attention. Moi je trouve qu'il a tout pour plaire. Et que lui aussi est certainement capable de remporter une épreuve de cet Akabi. Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 9. Népalais. Encore une fois c'est un cheval qui n'a pas forcément montré pour grand chose on va dire entre guillemets. Parce qu'il a quand même fini aux portes du Quintet à deux reprises cette année plus une 7ème place. Mais il retrouve un poids qui est favorable. Et puis surtout c'est un cheval de terrain bon, bon souple. Et là il va vraiment être servi ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. En plus il apprécie ce parcours. Il avait couru un Quintet l'an passé quasiment à la même époque. A peu près un mois d'intervalle. Il avait terminé 2ème en valeur 37,5. Là il est pris en valeur 37 en plus. Non seulement il avait terminé 2ème mais derrière il avait remporté son Quintet à Lyon-Paris. Donc vraiment il y a la forme saisonnière. Il y a l'aptitude à ce parcours. Il y a le poids qui est favorable. Franchement beaucoup d'atouts dans son jeu. Et puis nouveauté, son entraîneur a décidé de le munir de l'air australienne. Et je pense que si ça fait son effet, alors là il est vraiment capable de faire un gros coup d'éclat je pense. On va maintenant parler du 4ème de ma sélection. C'est le numéro 4 d'Allemandier. Alors Dalmandy, c'est un petit peu l'inconnu au départ de cette épreuve. Il n'a couru que 3 fois. Il débute dans cette catégorie. Voilà, c'est un cheval maintenant qui est entraîné par Francis Graffard. On connaît Francis Graffard. C'est un homme habile. Il porte la casac de son Altesse Agagant. C'est quand même un gage de garantie en tout cas qui incite à la méfiance. Dernièrement, c'était une petite rentrée. C'était il y a à peu près 2 mois. Il a terminé 5ème. C'est toujours difficile de situer des concurrents qui ont peu d'expérience, qui débutent dans cette catégorie avec seulement 3 courses au compteur. Mais visiblement, il a quand même des moyens. Il l'a montré l'été dernier. Si son entraîneur a décidé de l'orienter dans cette catégorie, c'est également qu'il le pense capable de bien y faire. Donc moi, je m'en méfie. Je n'en ferai pas une base. J'ai retenu très haut parce qu'à mon avis, ce sera tout ou rien. Mais c'est un concurrent. S'il est vraiment digne de ce qu'on pense de lui, je pense qu'il est capable de faire l'arrivée de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le top weight. Olympique Message, un cheval qui est passé par la case réclamée qui, derrière, a remporté son quintet. C'est vrai qu'il a beaucoup progressé en fin de saison dernière. Il a remporté son quintet cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes en valeur 37. Là, il est pris en valeur 40,5. Alors dernièrement, c'était une petite rentrée. Il courait dans une classe 1 qui était quand même bien composée. Je pense qu'il vaut mieux que ça. Alors, bien entendu, ça reste toujours assez incertain un poulain de 4 ans qui porte 60,5 kg. Maintenant, il est bien placé dans les stales de départ. J'ai vraiment l'impression que 2000 mètres, c'est sa vraie bonne distance. Et voilà, je pense qu'on effectue le déplacement avec des ambitions. C'est Nicolas Perret, c'est un homme habile et qui a souvent réalisé de sacrés coups. Et je pense que ce numéro 1, Olympique Message, est capable de lui apporter pas mal de satisfaction, malgré son poids qui semble quand même assez haut. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 13 Ancto. Ça, c'est un outsider très séduisant. J'aime beaucoup sa candidature. C'est un cheval qui, à l'âge de 3 ans, avait remporté son quintet. Derrière, il a connu des fortunes diverses. Il a eu un peu plus de mal. Il est même passé par la case réclamée. Mais bon, je pense qu'il est revenu vraiment à un bon niveau cette année. Il l'a prouvé en s'imposant dans un handicap cet hiver sur l'hippodrome de Deauville. Derrière, 6e de quintet. Et puis, en dernier lieu, il a fait une bonne rentrée. Il a terminé 4e toujours sur la PSF de Deauville. Il va être bien sur ce parcours. C'est un cheval qui a couru une seule fois sur la grande piste de Longchamp pour une deuxième place. Alors certes, c'était il y a un moment, mais il était prêt en valeur 35,5 dans un handicap. Là, il est prêt en valeur 36. Franchement, il y a pas mal de choses intéressantes qu'il a à son actif. En plus, il est très bien placé dans les stales de départ. Donc attention, je trouve qu'en bas de tableau, il a vraiment le profil type de l'outsider capable de brouiller les cartes à belles cotes. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 7, M. Cassiopé. Écoutez, M. Cassiopé a remporté son quintet l'avant-dernière fois sur le terrain lourd, ou terrain très collant en tout cas, de Compiègne. Dernièrement, il a terminé 5e du quintet au Bousca, dans lequel Bévan a terminé 2e. Donc la ligne est bonne. C'est un poulain qui a encore un petit peu de marge à ce niveau-là. Il a l'air d'être vraiment bien plus efficace depuis que son entraîneur lui met les œillères australiennes. Ce sera une nouvelle fois le cas. Et même si, en valeur 38, je pense que ça va être difficile de lutter pour une place sur le podium. Pour une 4e, 5e place, il en est tout à fait capable. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 5, I'm Beliver. Deuxième atout de Fabrice Chappé, un cheval qui a également des titres à faire valoir dans cette catégorie. Alors, il a remporté son quintet en fin de saison dernière. Depuis, c'était un petit peu plus difficile. En valeur 40, là, il redescend un petit peu. Il est en 38,5. Dernièrement, 7e d'un gros handicap. Donc un cheval qui semble être sur la montante, qui semble être mieux placé au poids. Voilà, ça peut matcher. Pas forcément pour les premières places, un petit peu comme pour le numéro 7, M. Cassiopé. Mais ce numéro 5, I'm Beliver, je pense qu'il est tout à fait capable de terminer dans les 5 premiers. D'autant qu'il est associé à Alexis Pouchin. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro de l'Orcan. Je ne sais pas trop sur quel pied danser avec ce numéro de l'Orcan. Parce que l'avant-dernière fois, il est terminé deuxième d'un quintet sur l'hippodrome de Deauville. En dernier lieu, c'était un peu moins bien. Voilà, il y a du pour et du contre, numéro 15 dans les salles de départ. C'est un cheval qui clairement est compétitif à ce niveau-là. Maintenant, il a quand même besoin d'effacer son récent échec pour me rassurer. Et justement, pour pouvoir espérer le voir lutter pour une place dans ce quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 6. Le 9, le 4, l'As, le 13, le 7 et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 2. Vous savez tout pour ce quintet de dimanche en conseil de jeu. Écoutez, pour moi, le numéro 3, Bévan, c'est vraiment un très bon point d'appui. Aptitude à ce parcours, forme récente et compétitivité à ce niveau-là. Pour moi, il coche toutes les cases. Et c'est un concurrent qui devrait lutter pour la victoire avec le numéro 6, MyFancy. Franchement, si MyFancy répète ses récents débuts dans cette catégorie, il doit également lutter pour la victoire. Et puis le 9, Népalais. Je pense que c'est une base un petit peu plus spéculative, mais qui me plaît tout particulièrement pour son aptitude à ce parcours et pour sa forme saisonnière. Et je pense qu'à cette valeur associée à Christian Demureau, on est en droit d'en attendre une réhabilitation et même le voir lutter pour une place sur le podium. Donc 3-6-9, mes 3 préférés dans cette course. C'est une très belle réunion qui nous attend du côté de Longchamp. Il y a les poules d'essai des Poulins et Pouliches, deux groupes 1 très convoités toujours avec pas mal de partants. En attendant, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Nuit Quintet. N'oubliez pas, dimanche, ce dimanche, il y a encore un mois d'abonnement au site turf-fr.com qui est mis en jeu. Il vous suffit tout simplement de dénicher le gagnant de ce Quintet, de l'indiquer en commentaire de cette vidéo sur YouTube pour pouvoir participer au tirage au sort éventuel si vous trouvez en tout cas le bon concurrent. Toujours est-il que moi je vous souhaite de bons jeux à tous. Je vous souhaite bonne chance et une excellente journée, un excellent week-end. Bye bye.